L'impression que ça me donnait, c'est que la société française n'avait pas du tout envie que je touche à mes testicules, que je touche en fait à ma virilité. Il y a de la société française qui voulait vraiment que je fasse un enfant, quoi, en fait. Je m'appelle Christophe Cécile Garnier, je suis journaliste chez Street Press. J'ai 30 ans, je suis en couple depuis un an et demi, j'ai toute ma tête et j'ai décidé de faire une vasectomie. Dans un article pour Street Press, je vous raconte un peu comment ça s'est passé de faire une vasectomie en France en 2021. Alors la vasectomie, c'est quoi ? C'est une opération en fait qui sert à rendre les hommes stériles, c'est-à-dire que moi je n'aurai pas d'enfant. Une vasectomie consiste à fermer les tubes qui transportent le sperme des testicules jusqu'au pénis. Je suis très tôt que je ne voudrais jamais d'enfant, vers vraiment 16 ans, 16-18 ans en fait, à l'âge où on commence à y penser. Et c'est vraiment quelque chose qui est resté constant depuis. Première raison en fait, c'est que ma soeur est autiste et même si je l'aime beaucoup et que mes parents ont toujours fait tout ce qui était en leur pouvoir pour lui offrir les meilleures conditions de vie, j'ai vu à quel point en fait c'était dur pour eux, à quel point ça les a changés. Et moi en fait, je sais que si jamais je me retrouve face à la même situation, je sais que je ne pourrais pas assumer en fait le fait de vivre exactement la même chose. Une autre raison qui est plus récente, c'est le pessimisme écologique que j'ai à l'égard de la planète. Pour moi, la situation écologique est vraiment catastrophique et je n'ai pas vraiment la volonté d'avoir un enfant dans un monde qui peut être amené à disparaître. Et évidemment, la troisième raison, c'est ne pas faire porter le poids de la contraception sur ma compagne. Et j'aurais aimé en fait avoir cette réflexion avant pour mes autres partenaires. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, le fait d'utiliser la pilule, le stérilet est très normalisé, alors qu'en vrai, les femmes peuvent mal le vivre. Moi, je sais que ma compagne vit mal la pilule et peut mal vivre le stérilet. Donc pour lui éviter tout ça, le fait de faire une vasectomie là où je suis sûr que je n'aurai pas d'enfant paraissait en fait assez évident. En théorie, la vasectomie, ça prend quelques mois. On fait un premier rendez-vous avec un ou une docteur et après, il y a ce qu'on appelle un délai de réflexion de quatre mois pour un deuxième rendez-vous et juste après, on fait l'opération. Pour moi, ça a pris un peu plus longtemps, ça a pris neuf mois exactement parce qu'en fait, j'ai rencontré une certaine opposition de la part du milieu médical. J'ai rencontré quatre médecins qui ont tous refusé de m'opérer avant d'avoir la cinquième qui a accepté. Il y a un cas en particulier dans ces médecins, c'est le docteur O. Il n'a même pas voulu entendre mes raisons. Il m'a dit directement qu'il ne m'opérerait pas. Donc c'est à ce moment-là que lui a par exemple parlé d'une mutilation pour décrire la vasectomie. Les médecins considèrent que c'est une décision un peu d'enfant en fait, que c'est quelque chose qu'on n'a pas suffisamment réfléchi, qu'on va fatalement regretter plus tard une fois qu'on sera grand et qu'on aura enfin eu l'illumination d'avoir envie d'avoir un enfant. En fait, on ne prend pas du tout en considération mes raisons. Le fait que moi j'y réfléchisse à ne pas avoir d'enfant, que ce soit sûr pour moi depuis plus de dix ans, c'est comme si en fait on me disait « non, tu n'as pas le droit à la parole ». L'impression que ça me donnait, c'est que la société française n'avait pas du tout envie que je touche à mes testicules, que je touche en fait à ma virilité. La société française voulait vraiment que je fasse un enfant quoi en fait. Il y a une vraie tradition nataliste dans le pays comme l'a montré Elodie Serna dans son ouvrage Opération vasectomie. Pour les gens en fait, ne pas avoir d'enfant c'est considéré comme quelque chose de très triste quoi. Donc en fait, à chaque fois que moi j'en ai parlé à des gens, il y avait quand même un peu cette tristesse pour moi de se dire « ah mais tu ne connaîtras jamais le vrai bonheur » alors que ce vrai bonheur, il peut se retrouver dans plein d'autres endroits finalement. La plupart de mes amis proches femmes trouvent ça courageux. Elles comprennent en fait les raisons, le point de la contraception. Mais du coup j'ai vu qu'il y avait beaucoup chez mes amis hommes de questionnements qui étaient à la fois liés à un manque d'informations vraiment général de la société par rapport à ça. Puis beaucoup de clichés en fait qu'on peut trouver dans la culture populaire. Par exemple dans Brooklyn Nine-Nine, il y a un moment un des inspecteurs qui se fait une vasectomie et on sort la blague qui va se faire couper les couilles en fait. Est-ce que j'allais continuer à bander ? Est-ce que j'allais continuer à éjaculer aussi ? Est-ce que j'allais continuer à tout simplement avoir ma virilité, avoir la même libido en fait ? La vasectomie ne change rien de tout ça, juste il n'y a plus de spermatozoïdes dans le sperme quand on éjacule. C'est quelque chose dont on ne parle jamais à l'école sur les méthodes de contraception, c'est quelque chose dont les médecins ne parlent jamais sur les méthodes de contraception. Il devrait y avoir des campagnes pour sensibiliser sur ces méthodes de stérilisation-là qui existent aujourd'hui. La vasectomie après tout ça reste la méthode de contraception définitive la plus efficace, il y a 99,85% de chances de ne pas avoir d'enfant.